Musique Le melocactus curvispinus, un sujet avec un jeune céphalion, ressemble beaucoup au melocactus ubelmanie. Je les cultive en passant par le semis depuis leur découverte. Et depuis plus de 30 ans, j'observe le développement de cette espèce. Les plantules de melocactus se ressemblent beaucoup. Il en est de même pour les jeunes sujets. Ce qui a amené beaucoup de confusion. La présence de cette espèce est signalée dans plusieurs pays d'Amérique centrale. J'ai semé et je possède cette espèce depuis 1983. Les sujets à l'image ont été greffés en jeunes semis. 32 ans après, ils n'ont jamais atteint les 20 cm de hauteur. Le céphalion qui est apparu au bout de 10 ans de culture n'a jamais dépassé les 8 à 10 cm de hauteur suivant les sujets et de 6 à 7 cm de diamètre. Et je vais suivre dans le temps cette espèce pour voir son évolution. Dès qu'apparaît le céphalion, par sa couleur et la densité des soies et des fins aiguillons, ce céphalion ressemble à s'y méprendre à celui du melocactus ubelmanie. Il en est de même pour les fleurs. Elles ont les mêmes couleurs et les mêmes dimensions que le melocactus ubelmanie. Où les critères commencent par changer, ce sont les fruits, qui sont bien plus petits et légèrement colorés de rose. Cette couleur rose apparaît bien plus prononcée dès le développement des fruits. Elle est changeante suivant le temps. Et ils apparaissent toute la belle saison, du printemps jusqu'en automne. Et suivant l'ensoleillement, ils se décolorent rapidement. Ce qui rajoute de la confusion pour identifier l'espèce sur un seul sujet. Ce critère couleur des fruits est évolutif dans le temps très court de leur développement. Les graines, base des critères pour la définition des espèces, sont bien plus petites que l'espèce ubelmanie. Les deux fruits étant à l'image et à gauche l'ubelmanie, à droite le curvispinus. L'identification du melocactus curvispinus désoriente par ses origines et ses présentations à l'image. Mais il a un critère du céphalion bien particulier. Ce sont ces soies en très grand nombre entre les aiguillons. Dont la plupart d'entre elles resteront prisonnières des fins aiguillons du céphalion. Donnant à celui-ci des zones plus ou moins colorées qui indiquent à ses débuts l'âge du céphalion. Mais les années passent et ces zones se retractent beaucoup. Et les soies disparaissent et le peu qui reste se teinte de sombre. Au fil des années, les aiguillons du céphalion eux aussi se décolorent. Donnant à cette espèce des céphalions peu colorées et peu développées. Car ils se rétractent beaucoup et les céphalions à l'image ont plus de 22 ans d'âge. Ce qui permet de mieux définir les caractéristiques d'une espèce. En jeune sujet, les différentes espèces de melocactus se ressemblent beaucoup. Mais ils évoluent différemment en villes du sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501